C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer cette vidéo, est-ce que je vous ai parlé du Patreon ? C'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner et bénéficier de deux fois plus de vidéos qu'actuellement gratuitement sur YouTube. Ce sont des vidéos postées le mardi sur des thématiques différentes. J'ai montré des Tenue, je montre aussi le fonctionnement, c'est l'avantage du Patreon, on est un petit peu entre nous. Je montre des pépites comme Gambler de Julien Labigne que j'ai pu présenter les semaines précédentes, il y a des concours tous les mois. Bref, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description, première ligne. Et aujourd'hui on va parler de Ford et Surprise, je suis obligé de vous faire un avis là-dessus les amis, parce que c'est une pépite, Tenue, qui est sortie il y a quelques années et qui est ressortie récemment et qui est retombée en rupture et qui est ressortie. Bref, n'attendez pas la fin de cette vidéo pour aller l'acheter, toujours dans le lien dans la description évidemment les amis, mais c'est une pépite. Alors Tenue a eu pour habitude de sortir des gros bangers à l'époque, bangers c'est des trucs de ouf, récemment moins. Alors pour le coup il y a la version, la session 2023 qui a l'air assez ouf de Tenue, qui reprend un petit peu les habitudes de produits en plastique avec des mécanismes ingénieux. A voir ce que ça va donner, en tout cas Ford et Surprise, c'était un classique à l'époque de Luber Fiedler. Ça utilise d'ailleurs la technologie de la Luber Lens et je vais vous montrer tout ça, c'est une tuerie ! Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une apparition de la statue de la liberté. Bon calmez-vous, calmez-vous, vous n'êtes pas David Copperfield. Lume l'a fait disparaître d'ailleurs. Vous allez pouvoir la faire apparaître sous format miniature. Il y a toujours eu ce fantasme des magiciens avec la statue de la liberté, je pense que c'est David Copperfield qui a un peu planté la graine. Vous avez Masuda aussi qui a fait un truc avec une carte postale, la statue de la liberté qui disparaît. En l'occurrence ici, Luber Fiedler utilise vraiment sa technologie de Luber Lens pour ajouter quelque chose. Il y a quelques petites subtilités à l'effet et au tout qui sont incroyables. Et du coup, c'est obligé que je vous montre ça, surtout que je vais vous faire une démo évidemment. Donc l'idée c'est que vous avez une plateforme avec un fond, vous cachez le tout avec un espèce de plastique un peu opaque, enfin en tout cas vitré mais qu'on ne voit sablé et on peut voir à travers mais il n'y a rien. Et au final, vous levez le petit plastique vitré et vous avez la statue de la liberté qui apparaît. Ford et Surprise est vendu au prix de 39 euros, le lien est dans la description. Allez l'acheter, de raison, parce que vous pouvez me soutenir en achetant chez Marchand Truc, mais ça vous le savez, c'est la boutique qui sponsorise les avis. Ça ne veut pas dire que je vais dire que du bien de leurs produits, ça veut juste dire que si vous achetez chez eux, vous avez la possibilité de me soutenir. Et ça c'est super important si vous voulez que les avis continuent de manière régulière comme ça l'est actuellement. Et accessoirement, vous avez la vidéo explicative exclusive en français, tournée par Bibi. Vous allez pouvoir accéder à cette vidéo. Pourquoi c'est intéressant sur les teigneaux, plus que pour d'autres tours, sachant que pour d'autres tours c'est aussi intéressant. Vous avez notamment avec les teigneaux beaucoup d'explications textes, qu'elles soient en japonais ou en anglais. C'est pas forcément le truc le plus clair du monde, là où une vidéo, ça aide quand même beaucoup, vraiment, pour le coup là j'exagère pas. Et avant d'ouvrir la boîte, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est super important. Vous pouvez cliquer sur le gros bouton rouge qui est juste en dessous pour vous abonner et ne rien louper. Si vous likez la vidéo, c'est encore mieux, je vous en remercie. Allez, on passe sur le tapis, je me retourne, vous êtes là, je suis là. Hop, on se met sur le tapis. Est-ce que je peux me mettre comme ça ? Oh là 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 là. Toujours le même pull incroyable. Disney 1992. À l'intérieur, comme je le disais, explications ici en japonais. Je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai eu les explications en anglais ? Non, vous voyez, pour celui-là, j'ai même que les explications en japonais. Donc c'est un peu touchy. Vous avez à l'intérieur le socle, ici, avec l'endroit pour mettre la base arrière. Et vous avez les petits plots, ici, pour mettre la partie vitrée, comme je vous le montrais. Vous avez évidemment reçu deux plots. Un plot avec la statue de la liberté, donc c'est un peu quelque chose en caoutchouc. Format un peu gomme, silicone, un peu mou. Et vous avez un deuxième plot si vous voulez vous-même faire apparaître votre propre petite figurine. Il faudra cependant adapter le fond. Il y a tous les conseils qui sont donnés dans les explications. Et vous avez évidemment la Lubor Lens, la cage Lubor Lens, si on peut l'appeler comme ça. Donc avec la technologie Lubor Lens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un matériau qui va vous permettre de camoufler facilement des objets. Mais je n'en dis pas plus. Bref, on est sur du teignot. C'est quelque chose de très plastique. Parce que teignot, c'est des jouets. Je vous le rappelle que teignot, c'est avant tout une marque de jouets. Mais pour le coup, on est sur quelque chose de super quali, de résistant. Quelque chose qui ne va pas casser facilement. Donc honnêtement, je suis super satisfait de ce que j'ai reçu, de la qualité. Et j'ai trop hâte de vous faire la démo. Alors pour la démonstration, ici vous avez le socle. Ici vous avez la base arrière, comme je l'expliquais. Et l'idée étant que, en mettant l'un sur l'autre, vous pouvez mettre la petite cage, hop, juste devant, et montrer qu'il n'y a rien. Donc on est d'accord que la cage est juste posée ici. D'ailleurs, je vais vous montrer, hop, qu'il n'y a vraiment rien derrière. C'est important parce que sinon, les gens ne me croient pas. Donc si on remet la base arrière, comme tout à l'heure, juste ici. Hop, ne pas regarder le retour quand on fait ce qu'on fait. Donc il n'y a toujours rien à l'intérieur. Pourtant, si on claque des doigts et qu'on soulève doucement, on a la statue de la liberté, les amis, qui apparaît juste là. Et ça, c'est incroyable. Alors tout est examinable dans le sens où rien n'est spécialement truqué. Mais s'ils essayent de refaire la même chose, ça va marcher parce que c'est le matériel qui permet de faire marcher la bête. Donc c'est examinable, mais pas trop. Et nous, on part sur les points négatifs. Bon, c'est un teigneau, donc accessoirement jouet. Donc pas forcément quelque chose que vous allez pouvoir faire dans toutes les conditions. Mais ça, je pense que c'est le postulat de base avec tous les effets teigneau. Vous savez très bien ce que vous achetez. Vous savez très bien globalement les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir le faire. Là, il y a attention aux angles parce que c'est possible que certaines personnes, si elles sont derrière vous, voient la chose. Il y a moyen de contrer ça en rapprochant un peu les objets de soi pour camoufler un petit peu ces problèmes d'angle. Mais quand même, il y a des choses, vous ne pouvez pas trop le faire entourer. Donc il faut faire attention à ça. Mais en l'occurrence, comme c'est quelque chose que vous allez plutôt faire entre amis et en famille, c'est, je pense, des conditions dans lesquelles vous allez pouvoir contrôler votre public. Et du coup, ce n'est pas problématique. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas examinable, mais rien n'est truqué. Et en l'occurrence, si le spectateur essaye de refaire ce que vous avez fait, il va se rendre compte que la statue disparaît vraiment quand vous mettez la cage par-dessus. Donc c'est un peu compliqué de faire examiner ce type de matériel-là. Je ne sais pas s'il y a besoin. Je pense qu'il faut donner la statue de la liberté pour qu'il voit qu'elle est réelle. Mais pour le coup, ça ne sert à rien de donner tous les accessoires, en tout cas ensemble, à l'examen. Et nous, on part sur les points positifs. Bon, comme vous l'avez vu, le matériel est de qualité. J'aime beaucoup jouer là-dessus, enfin, vous dire vraiment le matériel est de qualité, parce qu'on est des fois sur du Tenyo qui est beaucoup carton, plastique mou. Là, c'est du plastique dur. Oui, ça fait une différence. Et du coup, c'est important de savoir qu'on a quelque chose de qualitatif. Je reparlerai de 4 Dimensional Trunk, je crois aussi, qui est une tuerie absolue. Et là, on est sur du plastique de qualité. Et il faut, parce que c'est nécessaire pour le fonctionnement de l'effet. Là, c'est pareil. Si on avait des choses un peu bleu bleu, c'est compliqué. J'adore aussi le fait que vous puissiez personnaliser la figurine que vous allez faire apparaître. Ne serait-ce qu'avec le plot fourni, mais également avec la possibilité de changer le fond. Vous avez ici, hop, quelque chose. Vous pouvez changer le fond ici, parce que le fond se doit d'avoir une certaine cohérence avec la figurine que vous allez faire apparaître. Je n'en dirai pas plus. Mais ils ont vraiment pensé la chose. Ils ont pensé la chose pour qu'elle soit la plus polyvalente possible. L'effet est incroyable. Et puis surtout, le postulat de base, je vais faire apparaître la statue de la liberté. Les gens s'attendent à beaucoup. Et du coup, le fait que ce soit une petite figurine, c'est drôle. Et ça dédramatise un peu le fait que ce soit pas cheap, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus petit que ce que vous avez annoncé. Donc ce côté un peu play big et pack small, on est un petit peu dans ce délire-là, derrière, c'est drôle, parce que le spectateur ne s'attend pas forcément à ça. C'est un excellent effet. Moi, j'adore cet effet. C'est quelque chose à avoir sur son étagère. Le mien va rejoindre l'étagère tout de suite, absolument tout de suite, parce que les gens vont se demander ce que c'est. Et j'adore ça. J'ai beaucoup d'amis qui viennent et qui se demandent. Et en fait, je leur fais un spectacle d'une heure avec les tours en bois de David, les teignos que j'ai sur mes étagères. Bref, c'est quelque chose à avoir, je trouve, chez soi, ne serait-ce que pour l'ingéniosité du fonctionnement, qui, pour le coup, n'est pas mécaniquement incroyable, mais derrière, le côté optique est vraiment bien pensé et les matériels sont de bonne qualité. C'est donc pour moi obligatoire de lui mettre quatre cœurs. C'est un teigno, un bon teigno, avec un effet sympa que vous allez pouvoir faire. Le mécanisme est ingénieux. Bref, que voulez-vous de plus ? Je vais y arriver. Quatre cœurs. En termes de difficultés, c'est vraiment rien. Vous avez juste besoin de vous familiariser avec les accessoires, mais la manipulation et la technique sont vraiment inexistantes. Je vais quand même lui mettre deux étoiles parce qu'il y a quelques petites subtilités, il y a un petit enchaînement de mouvements, mais on pourrait lui mettre une étoile vraiment sans trop forcer. En produit similaire, j'ai, comme je vous ai dit, la carte postale, mais là, c'est plus une statue de la liberté qui disparaît d'une carte postale. Sinon, en termes d'effets comme ça, d'objets qui apparaissent, ou en l'occurrence de statue de la liberté, allez voir la Luborlens parce que ça utilise quand même quelque chose de similaire, même si la Luborlens, c'est plus là pour faire disparaître un milieu de crayon au milieu de vos mains, et c'est plus une expérience d'optique, là où vous avez un vrai effet d'apparition. Donc voilà, si vous avez d'autres effets dans le style, là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos amis si elle vous a plu, et à commenter. C'est important, le commentaire du jour, c'est « Alexis, t'es Alexis Copperfield ou quoi ? » Voilà. J'adore le malaise de ces fins de vidéo. Merci à vous, à la semaine prochaine. Bisous, bisous !